C'est ma femme, c'est ma femme. Ouais, mais calme-toi, calme-toi, c'est bon, tu regardes qui ? C'est ma femme ou pas ? Non, vas-y, tu peux jeter un coup d'œil. Ça va, ça va, calme-toi quand même, calme-toi. Un petit coup d'œil, mais tranquille. En tout cas, voilà, c'est ma femme. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, non, non, elle, elle n'a pas couché avec Drake, elle n'a pas couché avec toute la planète. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr, les gars, que vous avez bien fait la fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, cliquez sur la cloche, allez, mets un petit j'aime, ça fait plaisir. Ici, c'est Jonathan, à ticher l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passe à l'action, crée ta vie sur mesure, crée ton business. Ça a de l'argent en ligne, je pense, quand même, j'ai envie de te dire, en 2022. Si jamais, tu n'as pas lancé encore ton business, ça me paraît quand même critique. Donc, si tu ne t'es même pas posé la question, ça me paraît quand même un peu critique. Là, déjà sur du Internet 3.0, et tu n'as même pas pris le 2.0, après, c'est OK. Moi, j'ai pris du temps aussi que ça arrive à mes oreilles, donc c'est possible. Bref, en tout cas, il y a deux choses que je te propose. Tu as ma étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert. Et tu as aussi la possibilité d'accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Donc, tu peux y accéder grâce à ton CPF. Donc, tout ce que tu as à faire, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous et poser toutes tes questions. Et on va t'accompagner à monter ton dossier de A à Z et à prendre les accès à Pirate Marketing. Donc voilà, avec cette formation, tu pourras toutes les stratégies que je te partage pour atteindre au minimum les 5K par mois. Voilà, donc après, il faudra charbonner, évidemment. Ce n'est pas magique. Mais au moins, ça te fait gagner grave du temps. Ça te fait gagner des années. Ça, c'est sûr et certain. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon BEP électro-technique. Arrêtez de chaler, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les entrepreneurs sont les plus heureux du monde ? Oui, oui, voilà. Je pense que les entrepreneurs sont les plus heureux du monde. Je vais te partager dans cette vidéo pourquoi. Alors, généralement, les gens, ils veulent être entrepreneurs pour différentes raisons. En général, c'est parce qu'ils veulent voyager, ils veulent faire plus d'oseilles, ils veulent pouvoir gérer leur temps comme ils le veulent. La reconnaissance, la retraite, la belle voiture, avoir une belle maison, être son propre boss, pouvoir contrôler ses taxes plus facilement. Parce que quand on a un impôt sur la société, c'est complètement différent que quand on a un impôt sur le revenu. Donc, en général, c'est les raisons pourquoi les gens, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je dirais même plus. Quand les gens, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pour pouvoir être heureux, en fait. Tous les gens qui regardent cette vidéo, tout le monde va être heureux. Tous les gens du monde entier, quelle que soit la culture, tout le monde, ce qu'ils veulent. En vérité, ce que les gens, ils veulent, c'est être heureux, en fait. Ils veulent être heureux, c'est tout. Les gens veulent être heureux. Et c'est pour ça que l'industrie de l'alcool, je pense que c'est une industrie qui fait un milliard. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que ça fait autant d'argent. Parce que les gens, pour être heureux, ils sont prêts à aller boire quelque chose pour, pendant un petit moment, voilà, pour pouvoir se sentir heureux, se sentir fort, se sentir heureux, quoi, en fait. Pareil pour tout ce qui est drogue. Voilà, les gens, ils sont prêts à se défoncer de la santé pour pouvoir juste avoir l'impression d'être heureux, en fait. Puis après, qu'ils reviennent dans leur vraie vie, ils sont en dépression, ils sont malheureux. Donc, ils reprennent, hop, la drogue, boum, pour pouvoir avoir des moments où, voilà, ils se sentent bien, ils se sentent heureux. Je ne sais pas, c'est trop vrai quand même que Pablo Escobar, il était milliardaire. Je crois qu'il était la troisième plus grande fortune à ce moment. Peut-être que je fais une erreur, là, mais il me semble avoir lu ça. Mais en tout cas, j'étais milliardaire. J'imagine. Donc, je pense que les gens veulent vraiment être heureux. C'est vraiment un truc qui, hein, le gars, il vaut normal. Il n'y avait pas de problème, quoi. Donc, voici selon moi ce qui fait que tu es heureux. Et du coup, pourquoi, par affiliation, pourquoi les entrepreneurs sont les plus heureux ? Parce que c'est les points que je vais te donner. En général, dans l'entrepreneuriat, tu vas le retrouver, tu vois. Première raison, c'est d'avoir une raison de vivre. Quand tu es entrepreneur, ça te donne vraiment une raison de vivre. C'est-à-dire que tu veux servir tes clients, tu veux améliorer leur vie en fonction de ton business. Tu vois, ce que tu fais. Si tu fais des blagues, tu es un humoriste. Bon, ben, comment il va falloir les faire encore plus rigoler, tu vois. Bref. Donc, du coup, c'est d'avoir une raison de vivre. Et tu vois, pour les personnes qui, par exemple, sont en dépression ou qui veulent se suicider, ben, la phrase qui vient souvent, c'est j'ai aucune raison de vivre, en fait. J'ai aucune raison de vivre. Il n'y a rien qui te remplit. Il n'y a rien qui te donne une raison de vivre, tout simplement. Et je l'ai vu, ça aussi, même pour des gens qui sont salariés. Des fois, tu as l'impression de ne pas te sentir utile. Tu as l'impression de ne pas te sentir utile dans ce monde. Ou si jamais dans une entreprise, par exemple, ton chef, il ne te dit jamais, ah, c'est bien ce que tu as fait ou un truc comme ça, ben, tu es vénère, tu vois. J'ai vu un truc comme quoi les gens, quand ils partent de leur travail, ce n'est même pas par rapport au salaire, c'est par rapport à l'ambiance qu'il y a dans le travail, tu vois. Et comment le boss, si jamais il sait bien gérer les trucs, ça veut dire relationnellement, est-ce que jamais il te dit, voilà, c'est bien, tu as fait du bon taf et tout. Ben, les gens, ils préfèrent plus ça, on dirait, que l'argent, tu vois. Deuxième chose, c'est créer quelque chose, ok. Lorsque tu crées quelque chose, ben, tu es toujours content, tu vois. Même genre, par exemple, je ne sais pas, tu t'embrouilles avec toute ta famille ou je ne sais pas, il y a des gens qui ne se parlent pas dans ta famille. Il y a un bébé qui naît, tout le monde apparaît et tout le monde est content et tout le monde se parle, tu vois. Un autre exemple, je ne sais pas, moi, quand tu as fini de monter ton meuble Ikea, tu étais là comme ça. Donc, alors, c'est comme ça, F16, 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 c'est genre, c'est entre 6 et 7. C'est un nouveau chiffre, c'est entre les deux, 6. Donc, c'est là, tu mets ton truc, quand tu as fini, tu es content. Il dit, ah, voilà. Alors, les enfants, vous avez vu ? Hein ? Papa, il s'est, hein ? C'est un bricolage, un bricolage, hein, le papa. Vous croyez quoi, les enfants ? Prenez un exemple, tu as vu, chéri ? En moins de deux heures, moins de deux heures de meuble. Et normalement, c'est écrit que ça se monte en 6 heures. Ah non, ce n'est pas écrit ça, c'est écrit une heure. Ah non, 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 tu dis, ah, quoi, Géraldine ? Ne commence pas à m'énerver. Là, tu commences, tu vois, c'est ça le problème avec toi. Là, on était dans une bonne ambiance, ça commençait bien. Commence à mettre des embûches, des embûches. C'est ça le problème, c'est ça le problème avec les femmes aujourd'hui. Donc, tu as vu ? Bref, alors, je suis assez content quand même. J'ai monté le meuble en deux heures, ça fait plaisir. Alors, bref, comme par exemple, si jamais tu montes un, je ne sais pas, tu montes, tu as fait un puzzle, tu es content. Quand tu as fini ton puzzle, tu dis, ah, je suis content. Ok, donc, quand tu crées quelque chose, en général, tu es content. Tu vois, c'est comme si tu évolues, quand tu progresses, quand tu fais quelque chose, tu es content. Moi, quand j'ai fini mes vidéos, je suis content. Il dit, ah, j'ai fait mes vidéos, ça fait plaisir. Voilà, je me rappelle quand j'avais fait ma première formation de saxophone, j'avais appelé Saxpap, genre S-A-X-P-A-P. Donc, ça s'appelle le sax, en fait, ça veut dire saxophone pas à pas. Bon, je n'étais pas très inspiré, tu as bien capté. On a fait comme on pouvait. À l'époque, avec ce qu'on avait, marketiquement, c'est sûr que ce n'était pas le meilleur nom possible. Mais, les gars, après, quand j'ai eu mes premiers clients, ils étaient là, oui, je suis dans ça, Saxpap, tout ça. J'ai dit, oh, oui, ils ont ça. Ouais, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé ça. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Autre point, c'est d'avoir une communauté. Alors, une communauté, c'est sûr que ça aide de haut pour pouvoir être heureux. Du coup, moi, comme j'ai grandi dans l'église, j'ai toujours été dans une communauté. Donc, forcément, moi, j'ai toujours vécu. Mais je sais qu'après, quand il y a des gens qui n'ont pas de communauté, ça peut être forcément un truc qui fait que… En tout cas, quand tu as une communauté, forcément, tu es plus heureux. Mais aujourd'hui, avec Facebook et Instagram, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu le vois Instagram, tu prends une photo, tu prends une photo. Ah non, ça, c'est des meufs, ça. Non, les meufs, ils font ça. Je l'ai encore vu hier. Tu sais, je dis, c'est une caricature. Elle le fait sur eux ou pas ? Je l'ai vu hier. Je ne te mens pas. Elle était comme ça. Elle a fait moins ça. Je ne sais pas, c'est quoi leur problème avec leur bouche ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qui se passe avec la bouche de cul en poule, comme ça ? Je n'ai pas trop compris. Je ne comprends pas. Je l'ai vu hier. Je l'ai dit, c'est quoi ? C'était une blague. Bref, en tout cas, tu mets une photo. Boum, tu prends la photo. Tac, machin. Tac, ok, c'est bon. Tac, t'attends un petit peu. Tu regardes si tu as des lacs. Boum, 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 boum. Oh, 10 likes. Oh, poum, poum, poum. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Tu remets, t'attends un petit peu encore. Une heure après, tu reviens. Boum, 16 likes. Boum, boum, boum. Les jeux, ils ont kiffé. Ils ont kiffé la photo, là. Hé, j'ai en dit, j'ai en dit, 16 likes. Oh, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, en tout cas. Par contre, Gérard, il n'a pas aimé la photo, lui. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est un truc, ça. Comment ça se fait, il n'a pas aimé ? Pourquoi il n'a pas aimé ? Tu vois, voilà. Donc, c'est comme ça, la communauté, on aime, tout homme, aime faire partie d'un groupe. On aime tous faire partie de personnes qui nous ressemblent, de personnes qui pensent comme nous. Dès qu'il y a un gars qui ne pense pas comme nous, tu dis, ah, tu es bizarre, toi. Bref. Quatrième chose qui, selon moi, fait que tu es heureux et te donne une raison de vivre, du coup. C'est un sentiment d'appartenance. OK ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vois le gars là-bas, là ? Tu vois le gars là-bas, là ? Le gars, là, ouais. Tu vois le gars, il est balèze et tout, bien, il est sec et tout. Ouais, il a lancé son business, là. Il vient de lancer son business. Là, il commence à faire ses premiers 10 cas là. Franchement, c'est pas mal et tout. T'as vu comment ? En plus, il est vif, hein. T'as vu, il est vif. Il est vif, ouais. Ouais, ouais, c'est mon fils. Ouais, ouais. Là, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils, mon. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça, c'est mon fils, ça. Joe, Joe Junior ou pas ? Bah, tu me connais. Ça, ça fait plaisir. Hein ? Ça, ça me rappelle comme quoi ? Comme des années Washington, il était monté pour aller chercher son prix. Il a vu son fils quand il passait, il a checké comme ça. Tu connais ou pas ? Bref, alors du coup, ouais, c'est ça. Ou par exemple, tu vois la bonheur, ça ? La bonheur, ça ? C'est ma femme, c'est ma femme. Ouais, mais calme-toi, calme-la-t-il. C'est bon, tu regardes qui ? C'est ma femme ou pas ? Non, vas-y, tu peux jeter un coup d'œil. Ouais, ça va, ça va. Calme-toi quand même, calme-toi. Un petit coup d'œil, mais tranquille. En tout cas, voilà, c'est ma femme. En tout cas, ça a fait plaisir. Voilà, non, non, elle, elle n'a pas couché avec Drake, elle n'a pas couché avec toute la planète. Autre exemple, c'est genre, tu vois la maison là-bas, la villa là, la villa là. Tu vois là, tu vois ? Ah, c'est chez moi. C'est chez moi. Voilà. Crémaillard ou quoi ? Crémaillard ? Voilà, tout le monde est content de faire des Crémaillards. Vas-y, c'est chez moi, c'est Crémaillard. C'est ma maison. C'est mon appartement. C'est mon business. Blah, 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 blah. Bon, on aime tous. C'est ma voiture. Drive, tu vois, une nouvelle voiture, les gars. C'est ma voiture. Donc, on aime tous ça, tu vois. La chose ne te rend pas heureux, mais on aime bien avoir ce sentiment d'appartenance. Et tous les points que je viens de te partager, pour moi, l'aide sur le fait de te remplir, de te donner une raison de vivre et qui fait que tu évolues et que ça te donne le sentiment d'être heureux. Je pense que c'est tout simplement que tu es heureux. Donc, voilà ce que j'en pense. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. C'est fait pour ça, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi et devenir un entrepreneur, c'est un grand mot. Mais aujourd'hui, franchement, ce n'est plus à l'époque, les gars, où il fallait 40 000 euros pour lancer un business. Aujourd'hui, les gars, il faut des centaines d'euros pour pouvoir lancer ton premier business. En tout cas, avec les stratégies que moi, je te partage. Après, tu peux essayer d'autres stratégies ailleurs. Enfin, tu n'es pas obligé de passer par moi. Tu fais ce que tu veux. Mais pour ceux qui veulent passer par moi, en tout cas, vous avez tout en description, les gars, pour pouvoir aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les tokens. Sous-titrage ST' 501